L'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, s'est accordé un voyage express dans l'espace ce mardi 20 juillet. L'ancien PDG et fondateur d'Amazon a fait partie de l'équipage assurant le premier vol habité de son entreprise Blue Origin, qui a décollé depuis un désert dans l'ouest du Texas aux alentours de 8 heures locales. La capsule a retrouvé la Terre après quelques minutes. Tout sourire, l'entrepreneur a réagi avec enthousiasme à la suite de cette escapade, tout comme les membres de son équipe, accueillis par leurs familles respectives. Le principal concerné est catégorique, si est-il le plus beau jour de ma vie. Sur BFM TV, cependant, l'euphorie a été remplacée par l'émotion. En effet, Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef du magazine Espace et Explorations était invitée sur l'antenne de la chaîne d'information en continu et n'a pas pu contenir ses sanglots, alors qu'elle observait le décollage de la capsule de Blue Origin en direct. Je suis toujours assez émue par tous les vols habités, a-t-elle d'abord expliqué, je suis émue quand ce sont les premiers. Mais quelques minutes plus tard, la journaliste a craqué en évoquant sa mère de 80 ans. Je me dis qu'elle a toujours rêvé de l'espace. Elle a fait l'entraînement des Mercury 13, ce sont ces femmes qui se sont entraînées comme les hommes. Elles n'ont pas eu l'accès à l'espace. Et ce, en raison de leur sexe. Jeff Bezos prévoit-il de nouveaux voyages ? Mais outre ce cap plein d'émotions pour Jeff Bezos, certains n'oublient pas la bataille des milliardaires qui se cachent derrière cette escapade dans l'espace. L'homme d'affaires a, en effet, effectué ce voyage 9 jours après Richard Branson, fondateur de Virgin. Dès 2022, le compagnon de Loren Sanchez prévoit d'autres voyages dans l'espace sous l'étiquette de Blue Origin, une nouvelle structure qu'il a lui-même fondée. Cependant, il faudra s'attendre à un torrent de critiques car son premier voyage n'a pas plu à tout le monde. 11 minutes pour 300 tonnes de CO2, merci Jeff, c'est ce n'a vrai un internaute cité par France Info. Sous-titrage ST' 501